bonjour tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur la chaîne donc pour une nouvelle série si je peux appeler ça une série donc c'est en dehors de minecraft modé voilà j'arrête pas minecraft modé ceci sera des vidéos en plus minecraft modé restera ma série principale mais j'ai reçu des commentaires dans le sur ma série qui me disait que en gros il ya des gens pas en l'occurrence une personne qui voulait commencer minecraft modé mais qui ne savait pas trop des modes un petit peu les modes pour commencer tout ça et il faut dire que j'étais pareil avant avant de commencer minecraft modé c'est vrai que je sais pas trop quel mode attaquer au début et tout donc je vais vous faire des petites présentations de mode voilà donc sur plusieurs plusieurs épisodes voilà donc ce sera une petite série en gros une série de tuto donc voilà donc aujourd'hui on va s'attaquer au mode qui s'appelle thinker construct voilà donc ça c'est un mode que je trouve parfait pour commencer parce qu'il ne demande pas beaucoup de ressources enfin ou des ressources qu'on peut avoir facilement et donc c'est plutôt cool donc pour commencer le mode applied enfin le mode thinker construct donc là j'ai repris mon mode pack que j'utilise dans la saison modé donc c'est pour ça qu'il y a tout plein de trucs mais sinon le mode thinker construct c'est tout ça voilà donc sur thinker construct on peut faire pas mal d'outils je vous ferai montrer un petit peu après donc voilà on peut faire vraiment pas mal d'outils on peut faire tout ça donc c'est pas mal on découvrira ça en détail juste après et donc il ya des glaces voilà ça rajoute des nouvelles glaces donc la différence qui entre les glaces de thinker et les glaces normal tac donc déjà comme vous pouvez le voir dans l'inventaire si je place des glaces normal voilà donc si je faire par exemple une une des vitrées voilà ça donne ça c'est pas terrible on va pas se cacher c'est pas terrible que si je fais une une des vitrées de thinker construct tac voilà c'est déjà plus stylé franchement va pas se cacher il y a des tours voilà donc si si je mets qu'une glace voilà ça fait des tours en blanc et après si j'en rajoute vous voyez que les tours en blanc ça coupe et on a vraiment une vitre une vraie vitre voilà comparé au truc de base c'est vrai que c'est pas c'est pas terrible donc ensuite bon après il ya toutes les couleurs en présent hop on peut prendre bleu tac bon c'est pas mal ça fait exactement pareil sauf que j'ai juste une vide coloré voilà donc ça c'était le premier point de thinker construct voilà donc ça bon ça au début c'est vrai que ça sert à rien mais après si vous voulez vous lancer dans la déco c'est vrai que c'est pas mal donc ensuite ce mode rajoute plusieurs minerais donc le cobalt qui se trouve dans le nether qui est assez rare l'ardite pareil qui se trouve dans le nether et qui est assez rare après on a le magnélium le magnélium c'est un mélange de cobalt et d'ardite après nous avons le qui je sais pas trop comment ça s'appelle ça je ne connais pas encore parce que bon je connais vraiment pas tout non plus mais j'essaye de vous apprendre quand même un maximum on a le pig iron l'aluminium les charrette briques donc ça c'est ce qu'on va utiliser au début pour construire notre smelterie les mud briques et les dried briques voilà donc cela j'ai jamais utilisé le cobalt et l'ardite et le magnélium on va les utiliser dans notre série modé le pig iron on l'a déjà utilisé également et ça non l'aluminium on va sans doute l'utiliser les vitres de thinker construct on va les utiliser également et voilà donc là après c'est tous les blocs après nous avons toutes les tables que je vous présenterai juste après quelques modifiers qu'on peut mettre aussi également donc voilà donc ensuite là on a tous les patterns on a tout ce qu'il faut tac et après nous avons les blocs principaux donc pour commencer thinker construct il faudra que vous réunissez du gravier de la clé et du sable on voit là que vous positionnez comme ça dans une table de crabe vous pouvez changer les sens vous pouvez même les mettre ici enfin du moment que vous mettez les trois trucs vous les mettez vraiment dans le sens que vous voulez vous obtenez du groupe voilà donc il faut un gravier un un sable un gravier un sable et un argile ou une argile que vous voulez et vous obtenez deux groupes le groupe vous le mettez dans un four hop et quand vous faites cuire tac on peut faire cuire avec du des planches ça nous donne des charrette briques voilà comme vous pouvez voir juste ici on devrait obtenir une charrette brique nickel donc on a obtenu une charrette briques juste ici donc après avec les charrette briques on peut se faire des blocs voilà donc faut utiliser quatre charrette briques pour faire un charrette briques bon d'accord c'est exactement le même nombre sauf que c'est un bloc voilà donc ensuite ça c'est un bloc qu'on va avoir besoin mais faut garder des charrette briques pour le moment parce qu'on va avoir besoin de faire quelque chose donc le bloc principal de de notre smelterie c'est le smelterie contrôleur donc on peut pas l'ouvrir voilà parce que tous les blocs qu'on va placer se fera une structure qu'on pourra ouvrir mais on peut pas ouvrir les blocs pour le moment donc faut prendre des charrette briques et faire tout un tour voilà huit charrette briques vous obtenez un smelterie contrôleur un smelterie doit être accompagné de son tank voilà qui est exactement pareil en craft mais avec une vitre au milieu vous obtenez un charrette donc donc ces deux blocs là c'est pareil c'est les principales ensuite un dernier principal qu'il faut également avoir ces deux lignes de charrette briques de chaque côté de la table de crâne comme ceci et vous obtenez un smelterie drain et voilà et là il faut un petit fossé qu'on va ajouter au smelterie drain donc d'ailleurs on va pouvoir les prendre tac 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 ensuite une fois qu'on aura fait tout ça on pourra déjà stocker des liquides à faire fondre des minerais pour avoir des liquides ensuite avec le smelterie drain on va pouvoir les faire sortir on va pas les faire sortir et les faire couler n'importe où donc pour cela on peut utiliser une casting table une casting table qui se crape comme ceci voilà et ensuite on pourrait déposer des patterns pour faire couler des liquides etc on verra ça juste après et ensuite on peut faire ressortir des blocs voilà donc pour cela il suffit de faire un casting bassin on fait un u en briques on va le remettre à l'endroit c'est plus stylé donc on a juste à faire un u et on obtient un casting bassin ces trucs là on peut les prendre également on va en avoir besoin donc pour commencer la smelterie on peut faire une base de trois fois trois voilà donc ça c'est la smelterie de base tac 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 voilà donc ça c'est le fond de notre smelterie ensuite va falloir y faire des murs donc là on va y faire juste des murs de deux de haut pour le moment on peut faire des murs plus haut pour stocker plus de liquide voilà donc moi je mets dans le milieu de la smelterie on met une autre smelterie controller juste à côté de celui ci on va devoir y mettre un shared tank donc ces deux blocs là doivent doivent être collés et ensuite vous pouvez mettre n'importe où votre smelterie donc vous pouvez le mettre là vous pouvez le mettre là vous pouvez en mettre plusieurs vous pouvez faire ce que vous voulez et ensuite si vous avez bien fait votre truc donc là pour l'instant ça compte que la ligne du bas votre smelterie controller sera allumé et donc là vous pourrez l'ouvrir donc là vous pouvez voir que je peux stocker trois fois trois enfin je peux mettre trois fois trois de minerai pour une capacité de 72 lingots donc 72 lingots c'est déjà bien mais nous on veut aller un petit peu plus loin donc on monte une deuxième ligne et maintenant peut stocker 144 lingots voilà donc ça monte par paquet de 72 donc on peut aussi également remonter encore un cran hop et nous arriverons à 216 lingots voilà donc après plus on augmente et plus on peut faire fonte de minerai donc jusqu'à là ça va c'est pas trop trop compliqué ensuite par exemple ici on peut mettre notre bassin voilà donc pour faire sortir faut mettre un fossé voilà donc le liquide sortira pas tout seul faudra faire un clic droit sur le fossé et vu que pour l'instant on n'a pas de liquide on peut rien faire du tout ensuite on place notre casting table voilà qu'on met un fossé juste ici donc on peut mettre si on les met bien on peut mettre deux fossés sur le même le même comment le sur deux côtés différents que si on met dans le milieu vous voyez qu'on peut pas mettre de fossé enfin on peut mettre ici mais ça sert à rien parce que ça coulera pas que ici chaque interface fait couler un liquide donc voilà donc si on le met dans un coin on peut faire deux trucs ça ça nous fait crafter que un smelter hydra pour mettre ces deux ces deux trucs là donc le bassin et la table donc jusqu'à là j'espère que vous comprenez où je vais en venir ensuite tout ça on n'en a plus besoin c'est pas si vous voulez l'améliorer vous pouvez rajouter des charret de briques encore au dessus ou des trucs comme ça ensuite on peut y mettre si on va y mettre des minerais d'or et nous on va faire pour l'instant des trucs en fer et après on verra un peu par la suite donc là dans le charret tank il faut que vous mettez de la lave voilà donc c'est ce qui va faire fondre les minerais donc ici votre lave est pleine donc vous avez une température de 1300 degrés donc c'est important de savoir la température parce que vous pouvez savoir enfin vous pouvez voir quand fondra votre minerais donc il y a des minerais qui fond à une certaine température donc si vous n'avez pas la température ça ne fera rien du tout ou alors ça sera plus long donc pour commencer il va falloir qu'on mette de l'or donc là nous on met de l'or comme ça donc vous voyez que 1300 degrés ça chauffe assez vite et plus je mette de ligne plus je pourrais stocker de minerais et plus je pourrais mettre de température donc là hop on peut augmenter on va augmenter encore de 1 comme ça on va voir si la température elle augmente hop donc ici oh bah non c'est pas ça que je vais faire c'est ici pour nous et donc là la température est de 1000 degrés parce qu'on a déjà descendu on peut rajouter un petit saut alors par contre non je peux encore mettre un saut bon bref je sais plus si on peut mettre deux tanks on va voir ça direct si je mets de la lave là donc le deuxième tank ne marche pas voilà c'est bien ce qu'il me semblait faut que ça soit vraiment à côté de ça d'accord ça c'est assez allumé donc du coup ici comme vous pouvez voir j'ai fait fondre un petit peu d'or et donc là j'en ai trois blocs et trois lingots donc en gros chaque minerai quand je vais le faire fondre me donnera deux lingots voilà donc là j'en ai pas mis beaucoup j'en ai mis combien de neuf et j'ai eu trois blocs et trois lingots donc ensuite par exemple si donc ça c'est une machine qui permet en gros de doubler les minerais ça veut dire que là par exemple je vais mettre 10 minerais en tout donc j'en ai mis 64 là par contre j'en ai mis 20 du coup donc là j'ai mis 20 minerais donc je vais pouvoir ressortir 40 lingots donc ensuite je vais mettre plusieurs oh non peut-être pas tout ça quand même parce que j'ai dû faire sinon ça en fait pas mal il faudrait que j'ai eu de la remplir parce que sinon on va avoir besoin de mettre des autres liquides après donc là jusqu'à là maintenant vous savez faire fondre des minerais donc jusqu'à là c'était pas bien compliqué ensuite on va remettre le jour voilà on verra mieux donc ça c'est tous les outils qu'on peut faire on va montrer juste après donc là on a vu les différents minerais voilà donc tous les différents minerais que je vous ai présenté juste avant et ensuite on va pouvoir faire des des armes ou des outils avec plusieurs minerais par exemple sur une pioche je peux faire par exemple la tête de pioche donc ça je peux le faire par exemple en combat ensuite le manche je peux le faire par exemple en nardite enfin voilà et ainsi de suite donc je peux utiliser plusieurs matériaux pour faire la même pioche et chaque matériau a des utilités différentes ensuite je pourrais rajouter des modifiers ce qu'on appelle des modifiers c'est des minerais ou quelque chose qu'on rajoutera en plus sur notre pioche et on pourra on pourra la modifier donc je vais avoir besoin de bois donc déjà ensuite une fois que vous avez fait votre smelterie et que vous pouvez faire fondre des minerais excusez moi il va nous falloir plusieurs plusieurs équipements donc avant toute chose il vous faudra aussi euh tac moi je vais prendre ça vite fait euh je vais prendre des sticks et avec des sticks il faudra qu'on fasse des patterns alors tac alors des patterns ça c'est avec deux planches et deux sticks en diagonale voilà et on obtient quatre patterns pour deux planches et deux sticks donc on va s'en faire un petit peu on va s'en faire cinquante mille étant donné que on pourra les utiliser par la suite donc euh il va nous falloir de la cobble là la cobble c'est vraiment pas compliqué à avoir non plus donc c'est vrai que de faire une smelterie dès le début ça peut vous arranger parce que ça demande pas beaucoup de minerais donc ensuite une fois que vous avez votre stencil table et vous avez votre blanc de pattern vous pouvez les mettre dedans jusqu'alors je vous apprendrai ensuite vous allez pouvoir y ancrer plusieurs équipements pour savoir quel équipement vous avez besoin parce que si vous regardez cette table vous dites ouais mais qu'est-ce que j'ai besoin par exemple pour faire une pioche alors pour faire une plonge une pioche donc la pluie c'est assez chiant on la retire donc pour faire la pioche il va falloir utiliser une tool station donc vous avez la tool station en bois qui permet de faire une pioche une pelle une hache un outil une mattox une broxwold une longswold un rapier vous pouvez faire une tripode vous pouvez faire un battle shin vous pouvez faire un arc vous pouvez faire un une flèche je suis pas très fort en anglais donc il ya juste à regarder les dessins ça va tout seul donc là vous pouvez voir que vous pouvez faire combien vous pouvez faire 5 7 8 9 10 11 vous pouvez faire 11 équipements 11 équipements c'est bien pour un début par la suite vous allez pouvoir améliorer cette table en fer voilà qui permet de faire deux fois plus d'équipements donc vous pouvez voir après vous allez pouvoir faire des shirikas vous allez pouvoir faire des arbalètes vous allez pouvoir faire vraiment pas mal de trucs et nous on va s'intéresser plutôt à celle donc pour faire la table de base donc je vais juste jeter un peu tout ça enfin je vais mettre ça dans mon inventaire donc ensuite vous allez avoir besoin donc ça c'est toutes les tables de de build craft de build craft de thinker construct excusez moi donc pour crafter la stansfield table vous avez besoin d'un bois et d'un blanc de patern jusqu'alors c'est assez facile et blanc de patern maintenant vous savez faire et du bois enfin des planches vous savez qu'il faut transformer un bois donc jusqu'alors je vous apprends rien donc ensuite il va falloir une table de craft une table de craft une table de craft qu'on met dans une table de craft ça fait une table de craft améliorée ensuite si vous avez si vous voulez voir la différence entre les deux tables de craft vous allez juste allez voir mon épisode de minecraft au dé alors je sais plus trop c'est quel ça va être le le 2 le 2 où c'est qu'on fait une smelterie et je vous explique la différence voilà donc ensuite vous prenez une tool station normale et vous mettez quatre blocs de fer et vous mettez trois charles briques vous obtiendrez une tool force bon ça c'est assez facile c'est juste les blocs de fer qui sont peut-être un peu compliqué à avoir des débuts ensuite vous avez la tool station normale donc c'est une table de craft avec un blanc de patern voilà donc après vous pouvez l'améliorer en faire vous avez le part builder donc ça c'est un bois avec un blanc de patern à ne pas confondre avec la planche et le blanc de patern sinon ça fait soit le part builder ou soit la stencil table et ensuite vous avez le pattern chest qui permet de stocker des patterns donc avec du bois et un blanc de patern ou un coffre et un blanc de patern au résultat ça revient en venir et ensuite vous avez le part chest qui se fait avec un bois deux sticks un coffre et un blanc de patern voilà pour ça je les utilise pas trop mais voilà donc une fois que vous avez le blanc de patern moi j'ai récupéré ma cobble enfin donc déjà vous allez dans une tool une tool station n'importe laquelle vous sélectionnez l'outil que vous voulez nous par exemple on veut on va se faire une pelle donc pour une pelle vous voyez qu'il faut un x ou une croix comme vous voulez un bâtonnet une tête de pelle et une tête de alors je sais pas si c'est une tête de creeper ou une tête de zombie je sais pas trop bref une tête normalement c'est creeper donc ensuite vous repérez vos éléments là vous pouvez sélectionner directement les tables comme vous pouvez voir donc vous allez ici donc vous vous rappelez qu'il faut une tête comme ça donc vous prenez votre patern vous le mettez dans votre inventaire vous en aurez besoin après il nous fallait une tête de pelle donc on prend juste ici il fallait un x hop on récupère on le met juste ici et après ah là vous avez deux sticks est-ce que c'est le fin est-ce que c'est le large attention c'est pas du tout pareil donc le mieux c'est de revenir alors par contre j'ai pas assez l'enfer voilà il est juste là donc on reprend et là vous voyez que c'est assez large quand même donc vous revenez ici et vous prenez le large voilà donc là vous avez vos patterns pour pouvoir faire une paix ensuite un pattern en bois c'est vraiment pas ouf donc pour cela on va devoir les améliorer en cobble pour se faire juste le truc du milieu pour recouler un moule donc celui-là il est en bois nous on veut le recouler en or donc pour cela on a juste à récupérer de mettre le blonde pattern avec de la cobble et on peut récupérer nos nos comment nos moules mais en dirt en cobble donc déjà c'est déjà beaucoup plus solide hop donc voilà une fois que vous avez tout ça on va pouvoir quitter les tables et retourner à notre smelterie voilà donc on arrive ici on voit que nous avons de l'or et de l'air rose donc on peut sélectionner les liquides donc le liquide qui sera en bas ça sera le liquide qui sortira de la smelterie voilà donc j'espère que vous comprenez si vous avez plusieurs liquides par exemple vous voulez sortir le liquide qu'il y a tout en haut ici vous faites un clic droit le liquide arrivera tout en bas et donc c'est celui-là qui sortira ensuite je n'ai pas remis de fossé ici du coup donc on remet un tube fossé là voilà nickel donc pour couler de l'or autour il suffit de poser nos trucs en cobble voilà il suffit de faire un clic droit et de faire un clic droit sur le fossé et là comme vous pouvez voir il y a de l'or qui coule autour au dessus vous avez un petit pourcentage qui augmente c'est le temps de séchage voilà c'est compliqué à dire et donc là vous faites ça avec tous les trucs vous attendez que ça sèche et vous pouvez récupérer vos moules en or ensuite dans ces moules en or on y coulera un liquide ou que vous voulez faire votre pelle donc là je sais pas si on va faire une pelle tout en fer on verra bien on va faire tout en fer parce que c'est ce qu'on a le plus courant au début donc là on a 4 blocs et 4 lingots de fer donc pour cela il suffit juste de reposer nos moules voilà d'y faire couler de l'or et là les moules en or on les gardera ça veut dire que vous allez voir une fois que je vais récupérer mon moule voilà donc là c'est un peu plus long à sécher mais dès que je vais récupérer mon pattern en or je vais pouvoir le réutiliser plusieurs fois voilà donc je ne crois pas qu'il y a de durabilité sur cette version parce que là nous sommes en 1.10.2 voilà donc je ne me rappelle pas l'avoir dit au début donc voilà donc là comme vous pouvez voir j'ai récupéré mon mon pattern donc si par exemple je veux faire un autre truc par exemple le hammer pour le hammer j'en avoir besoin de deux donc je vais pouvoir le réutiliser pour faire recouler deux iron large plate bon donc j'aurai juste à reprendre le moule le mettre dedans récolter hop donc j'ai juste j'attends que ça sèche je peux récolter genre fait couler un autre directement derrière bon là j'en ai pas besoin mince alors ça par contre c'est un truc à pas faire parce que vu que je suis en créatif et que je fais je clique un peu à côté bah ça coule non par contre j'ai fait quoi j'ai fait il manque plus que la tête voilà je vais y arriver donc voilà donc ça les moules on peut les garder voilà on les met de côté on en aura sûrement enfin vous en aurez sûrement besoin par la suite dès que vous allez vouloir refaire des outils je sais pas moi pour exemple là vous faites un étudeur peut-être que juste après par la suite si vous avez assez de minerais ou un peu plus tard vous les refaire vous pouvez réutiliser les patterns ça éutera de refaire des blancs de pattern et repasser en cobble revenir là réutiliser de l'or etc etc donc une fois qu'on a tout ça tag nous on va tout stocker là non parce que sinon ça va me prendre beaucoup beaucoup de place donc vous stockez vos patterns hop et vous pouvez les réutiliser quand vous voulez donc ensuite vous reprenez votre tool forge donc celle où c'est que vous avez choisi votre outil vous re sélectionnez votre outil et là vous y placez les outils sur le bon emplacement donc jusqu'à là c'est pas compliqué donc là moi je l'ai fait tout en fer mais par exemple vous pouvez prendre un stick je sais pas moi par exemple je retrouve le mode donc c'est ici donc par exemple c'est un large stick donc c'est 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 alors c'est cela par exemple je sais pas moi je vais prendre euh on va prendre celui en cobalt tiens pourquoi pas donc je reprends celui en cobalt bon je sélectionne tac j'arrive je mets celui en cobalt voilà en plus ça donne un petit style à la pelle et en plus euh il y a plusieurs euh plusieurs comment euh en gros il y a plusieurs stats sur euh comment sur l'équipement par exemple ici euh vous pouvez voir que la durabilité du large bait est de 204 euh le mini level c'est du diamant le mini speed de 6 et l'attaque de 4 par exemple si je le prends de celui-là c'est un modifiant de 0.9 une durabilité de 100 et un extra c'est une durabilité de 300 que si je vais sur le bâtonnet c'est 0.85 60 et 50 donc vous voyez la différence qu'il y a entre ces deux là et bah c'est pareil pour tous les trucs donc si je vais faire en faire c'est vraiment le petit level et après je peux augmenter euh pour augmenter euh ma pelle voilà donc là moi j'ai fais tout en faire j'ai pris celui-là juste pour la décoration euh et là on a le petit bruit euh comme quoi ça sexual et donc là vous avez votre euh votre esclavator donc voilà donc là moi j'ai pris euh en ferme après ce plus vous prendrez un minerai au dessus notamment une pelle tout en cobalt et elle aura déjà plus plus de stats voilà donc déjà moi je suis qu'en durabilité je suis qu'à 575 par exemple si on veut prendre une pelle par exemple fait tout en cobalt tout en cobalt la vlog je vais mettre deux ans comme ça les modifiers y resteront là comme vous pouvez voir j'ai 1876 de durabilité le mining level c'est cobalt j'ai un mining speed de 3,36 un attaque de 6.12 et on a trois modifiants plus un bonus speed de 10% que si je reprends celle là vous pouvez voir que il y a pas mal de changement quand même voilà donc nous on va garder notre truc en fer pour le moment donc ensuite là vous dites 500 de 575 de durabilité c'est vrai que c'est pas terrible mais bon par exemple on peut l'utiliser bon ça m'énerve il pleut tout le temps dans le jeu hop et en plus il fait noir donc là vous pouvez voir comme quoi ça mine du 3x3 voilà donc même si je me mets en game mode en game mode 0 hop comment j'écris game mode moi game mode 0 donc en survie j'arrive hop je peux casser du 3x3 voilà donc si on veut faire si on veut faire un trou assez vite ça va tout seul donc ensuite donc là on se dit ouais mais c'est pas c'est pas ouf on veut améliorer notre notre paix bah pour cela on peut utiliser des modifiers donc qui sont juste ici donc par exemple si on met un diamant ça nous rajoute 500 de durabilité donc on va prendre un diamant par exemple si on veut mettre un émeraude on peut rajouter 50% de durabilité donc attention si jamais vous voulez plus de durabilité je vous conseille de mettre le diamant avant ça vous fait 500 de durabilité en plus donc là je suis déjà à 500 donc ça me fera 1000 plus 50% de durabilité donc en tout j'aurai une durabilité de 1500 voilà ensuite on a la redstone qui rajoute 0,08 de vitesse donc là moi en vitesse je suis actuellement à alors minixping je suis à 1,68 donc si je rajoute une redstone j'arriverai à 1,76 voilà donc 0 plus 1,68 plus 0,08 donc ça fait 0,67 donc ensuite on peut ajouter ce qu'il s'appelle une balle mousse donc kisscraft avec lui mousse cobblestone donc ça vous pouvez trouver ça un peu partout vous obtenez une balle of mousse et donc ça si vous le mettez sur votre pelle par exemple là sur ma pelle vous voyez que j'ai plus que 548 de durabilité si jamais je mets ce petit élément et bien dès que je serai à la lumière du jour donc au soleil et bien ma pelle se rechargera donc c'est pas mal ensuite vous pouvez y mettre des lapis lazuli donc ça rajoutera un effet fortune sur votre pioche donc je crois que ça marche sur une pioche ça marche sur les épées après sur les haches et tout ça je sais pas mais je pense que ça marche donc un effet fortune il en faut 450 pour avoir fortune 3 et après fortune 1 et fortune 2 ça dépend je crois donc là vous pouvez les mettre directement en bloc comme la redstone vous pouvez les mettre directement en bloc sur votre outil si vous rajoutez une étoile enfin si vous rajoutez du quartz ça vous fera plus de dégâts donc à le mettre sur une épée ça augmentera votre attaque voilà si vous mettez de la poudre de blaze ça vous fera en gros ça va enflammer les ennemis donc sur une épée si je tape un ennemi et bien il va directement être enflammé voilà donc c'est pas mal si je rajoute ce petit skill jawel donc ça c'est un peu plus dur à crafter il faut un émeraude et des cyclo qui se craft avec des strings et de l'or donc pour un début c'est compliqué à avoir mais après ça va tout seul c'est pour avoir un effet de seal touch donc ce qui permettra de récolter par exemple le charbon en minerai la redstone en minerai, le diamant en minerai et après vous pourrez le doubler par la suite ou alors vous pouvez directement mettre l'effet fortune et récolter plus d'un coup ensuite vous pouvez renforcer votre outil voilà donc avec des renforce aides qui se craft avec des obsidiennes et un pattern n'importe lequel voilà donc là c'est l'obsidienne voilà et vous obtenez un renforcement que vous pourrez rajouter en plus sur votre pelle et elle sera plus costaud et si vous en mettez un total de 5 je crois vous avez un outil qui est incassable voilà mais ça ça reste à revoir je crois parce que des fois ils ont fait une mise à jour entre temps mais normalement c'était ça ensuite si jamais vous avez le mode thermal expansion thermal expansion vous pouvez rajouter une energy cell et comme ça votre outil fonctionnera à l'énergie donc par exemple là moi je suis à 548 de durabilité et après par exemple si je mets la batterie je pourrais passer par exemple je sais pas à 276 RF voilà donc ça après il y aura juste à la recharger donc il faudra la mettre dans un chargeur mais je sais plus trop le nom je vous ferai montrer juste après après vous pouvez mettre directement un bloc dans votre base qui est branché à l'énergie et quand vous arrivez dans un certain rayon votre outil se recharge tout seul voilà donc ça se recharge tout seul donc c'est plutôt pas mal mais tout ça on découvrira ça dans notre série modée donc ça arrivera prochainement je pense quand on commencera notre ville on mettra des blocs un peu partout pour que ça recharge tout le temps ensuite si vous mettez un bloc d'or plus un diamant donc en même temps ça vous rajoutera plus un modifier et si vous mettez une étoile du... alors c'est comment ça s'appelle une nether star vous pouvez obtenir un modifier en plus voilà donc c'est comme le diamant et le truc ensuite un autre petit truc je vais vous faire montrer tant que j'y suis c'est des... des dring racks voilà donc qui se craft avec 3 demi dalles vous obtenez un rack et ensuite bon moi j'ai pris un bloc sombre pour vous faire montrer mais par exemple je peux... voilà donc je le pose juste ici ça se bloque en partie haute du bloc on peut pas le bloquer en partie basse ça se fait directement en étoile haute enfin en partie haute et donc là je peux accrocher mes outils en faisant un clic droit dessus et après je peux les récupérer en faisant un clic droit voilà donc je peux les poser je peux faire ça mais je peux mettre également tout... tout genre de... de comment... de blocs enfin je peux vraiment mettre tout je peux mettre les blocs en vanille je peux mettre les blocs modés je peux mettre vraiment tout... tout ce que je veux donc là je vous ai mis un... un comment... un hammer de Tinker constructs et je vous ai mis une pomme en or voilà donc je peux les récupérer en faisant un clic droit dessus euh... donc ça... non j'aurai besoin du diamant par contre euh... donc ici euh... je vais revenir dans ma touffe forge voilà donc par exemple euh... quand je mets mon... mon esclavatrice au milieu je peux voir ici que j'ai un total de 3 modifiers donc je peux rajouter que 3 modifiers pour le moment donc 3 modifiers c'est bien mais... c'est pas assez par exemple si jamais vous en voulez en mettre 4 vous avez juste à prendre un bloc d'or et un diamant ou une laser star et ça fera l'affaire donc vous arrivez ici alors il pleut tout le temps vraiment dans le jeu c'est vraiment... il va falloir arrêter la météo hop et on va se mettre en... 8 heures claires d'accord il y a carrément un orage en plus mais on s'en fout donc ici vous avez 3 modifiers donc par exemple si je mets mon bloc d'or et mon diamant euh... alors c'est dans quel sens euh... à mon avis il faut déjà que je répare l'outil euh... donc pour réparer l'outil par exemple une fois que vous l'avez utilisé complètement ça devient un outil il disparait pas mais vous pouvez plus l'utiliser euh... donc pour cela il suffit de reprendre des lingots euh... de votre tête hop et il suffit de mettre un lingot à côté enfin ou plusieurs tout dépend des dégâts que vous avez et... alors on devient complète et donc là normalement je peux alors non modifier ce bloc of gold alors j'espère que je me suis pas trompé entre le bloc et le... et le machin on va prendre plusieurs diamants et on va essayer de faire un bloc euh... alors on va retransformer hop ça vient là toi et on va se faire un bloc en diamant tac et donc là savoir si c'est ça ou pas non... non ça ne fait absolument rien bon c'est dommage j'espère que ça a pas été patché euh... j'espère vraiment que ça a pas été patché mais bon bref normalement bon la netherstar normalement elle marche encore euh... ouais ça marche encore donc jusque là ça marche mais par contre mon bloc d'or et mon diamant euh... à première vue ça marche pas alors est-ce qu'ils ont fait une mise à jour ou pas je peux vraiment pas vous dire mais je sais que avant ça marchait parce que moi même je le faisais euh... mais c'est bizarre oui que ça marche pas non je peux mettre que le diamant tout seul bref donc du coup par exemple si euh... donc là j'ai 575 de durabilité si je rajoute un diamant j'aurai 1075 je gagne de l'attaque je gagne du minic speed et mon mining level passe en obsidienne donc c'est bien comme si j'avais une pelle en obsidienne donc une pelle en obsidienne vraiment on mine vraiment de tout et on mine déjà un peu plus vite un minic speed de 1.82 donc si je la prends vous pouvez voir que j'ai 1075 de durabilité ensuite j'ai pu y rajouter un petit émeraude pour avoir plus 50% euh... par contre euh... ouais 50% de... de 1075 euh... ça fait pas que 300 et quelques c'est bizarre bon apparemment il y a eu des changements mais on verra tout ça après euh... donc là si je mets ma... ma balle off mousse euh... alors par contre il faut voilà consomme 10 levels donc faut déjà que j'ai au moins 10 levels sur ma pioche euh... mince j'ai tout cassé en plus comme un euh... comme un gros boulet euh... donc voilà donc fallait quand même 10... faut 10 levels sur notre pioche donc voilà faut miner quand même pas mal pour avoir les 10 levels mais ça va assez vite de toute façon pour obtenir directement une mousse c'est un peu compliqué dès le début mais après c'est vrai que c'est pas... c'est pas trop compliqué par contre mes tables je sais pas aussi qu'ils sont arrivés ils sont là voilà donc ensuite euh... vous avez voilà vous avez quelques modifiers euh... nous on va pouvoir y rajouter pas mal de redstone pour avoir euh... un effet euh... un effet de speed donc l'effet fortune sur une pelle on s'en... on s'en moque on s'en moque un peu euh... donc là donc si je rajoute tout ça voilà je peux en mettre vraiment plus d'un coup donc là j'ai 50 pour passer au grand au dessus si je la remets je vais pas arriver à 100 je la remets euh... non 100 c'était le maximum c'est l'appui de la Zulig qu'on peut mettre euh... en plus donc là j'arrive à 100 ça m'a pris mes modifiers et donc là j'ai un minixpeed de euh... 5,40 donc c'est déjà pas mal par exemple on peut euh... se remettre en survie voilà et donc là voilà donc ça va assez vite hop mais on peut aller encore aller plus vite si on a plus de modifiers sur notre pelle voilà donc tout dépend des modifiers qu'on a voilà donc ça tout dépend des... des modifiers donc là vous avez votre esclavator mais vous avez plusieurs euh... plusieurs équipements donc ici nous avons l'épée donc l'épée c'est une épée normale une pioche qui permet de miner des blocs normal une pioche normale une hache qui permet de couper 30 bois donc ça coupe euh... par exemple si vous avez un arbre qui est très grand euh... en un seul coup ça peut couper jusque 30 blocs de haut voilà en un seul coup donc c'est pas mal euh... ensuite vous avez la pelle donc qui creuse 3x3 c'est celle qu'on vient d'essayer le hammer qui mine du 3x3 donc le... le truc qu'on a dans le mancraft modé euh... vous avez un outil qui s'appelle euh... le matok qui permet de creuser, de bêcher et de couper du bois voilà donc c'est un outil 3 en 1 c'est pas mal vous avez la hache bon ça permet de couper du bois c'est normal euh... vous avez une euh... une cleaver voilà donc par contre elle est longue euh... vraiment elle est très longue et vous voyez elle fait déjà plus 10,84 d'attaque damage euh... sans modifier voilà donc c'est vraiment... c'est pas mal déjà alors que euh... si on compare à une épée normale par exemple une épée euh... normale ici on est à 6 d'attaque damage voilà donc c'est vrai que c'est euh... c'est pas mal en plus ici nous avons une longue épée voilà donc elle elle fait pas beaucoup de... de dégâts euh... vous avez un panneau donc ça ça permet de contre attaquer donc par exemple si je prends euh... le panneau et euh... que euh... je le mets euh... là bah en gros j'encaisse les coups c'est à dire que c'est le panneau qui prendra les coups à la place que ça soit immouin donc c'est pas mal ensuite vous avez une poêle donc qui permet de faire cuire les aliments voilà donc euh... c'est pas mal si vous tuez un cochon ou un truc comme ça vous avez directement un steak cuit euh... ça peut être pas mal vous avez euh... un outil qui s'appelle euh... le skint qui permet de bêcher du 3x3 donc euh... c'est pareil qu'une houe hein sauf que là ça mine du 3x3 par contre faut que je sois en survie euh... game mode 0 non euh... bah je suis en survie alors pourquoi ça marche pas ? alors pourquoi ça marche pas ? est-ce que j'ai pas tout qui est là-dessus ? alors ça permet de miner du 3x3 mais... peut-être que ça soit de la terre je sais pas euh... bon on verra ça après euh... donc ensuite vous avez euh... l'arbalète qui permet de tirer des flèches heureusement j'ai pas de flèches donc ça peut pas tirer euh... ensuite vous avez l'arc qui est un peu plus puissant vous avez les flèches et vous avez le shuriken qui permet d'être lancé euh... tac je lance j'arrive là-haut et donc là vous voyez qu'il y a une durabilité c'est pas le nombre de shuriken par exemple si vous en avez un vous allez pas pouvoir en jeter un et la poudre qui arrive et bim voilà euh... donc euh... vous pouvez le récupérer euh... vous avez une durabilité vous avez 25 shuriken dans un truc donc par exemple si je les jette tac vous voyez que la durabilité elle descend maintenant j'arrive ici je l'ai pas perdu pourtant je ne peux plus l'utiliser et après je peux euh... je peux euh... enfin récolter ou rattraper je comprends pas comment on peut dire ça mais en gros je peux récupérer mes shuriken voilà donc ensuite euh... ensuite on a déjà bien attaqué le mod euh... donc là j'espère que vous aurez compris un petit peu de comment euh... comment ça marche euh... donc il y a eu pas mal de changements j'ai l'impression sur euh... sur ce mod euh... donc moi je vais retourner en game mode 1 euh... donc de Tinker Construite il y a plusieurs livres alors par contre est-ce que euh... je peux pas tous les avoir là enfin donc déjà vous pouvez voir plusieurs trucs donc vous avez de l'Iron, du Pig Iron du... je sais pas trop comment ça s'appelle du Cobalt de l'Ardai, du Magnélium des Sarat Stone, des Molten Nickel du Teint euh... de l'Or du Steel du Silver du Lead du Bronze du Copper de l'Obsidienne de la Clay de la Dirt de l'Emeraud du Liquid Glass donc qui permettra de faire des euh... des glaces qu'on a vu tout à l'heure euh... du Blood Name donc ça c'est du sang donc si on plonge dans la Smeltery on prend des dégâts et ça remplit la Smeltery de sang donc si vous avez des mods si vous avez besoin de sang vous pouvez toujours aller dans la Smeltery vous prenez quelques dégâts donc toujours prévoir un endroit pour sortir vous la faites que sur un de haut ça vous pouvez sauter par au-dessus pour ressortir ça vous évitera de mourir bêtement ensuite vous avez du Milk Name donc ça faut peut-être balancer une vache maintenant ça vous donne du lait euh... du Blue Slime du Purple Slime de l'Aluminium de l'Aluminium de l'Electron et euh... c'est à peu près tous les minerais qu'on peut faire fond dans la Smeltery donc voilà donc là vous avez euh... euh... comment... vous avez un livre voilà donc je peux ouvrir et vous avez euh... l'introduction vous avez des outils les matériels les modifiers la Smeltery le four le Tinker Tank et les matériaux donc voilà donc là vous pouvez voir que vous avez pas mal de trucs donc ça c'est tous les noms des outils ensuite voilà vous pouvez les réparer aussi avec euh... je sais pas trop comment ça s'appelle mais euh... ça se fabrique assez bien euh... donc là vous voilà donc ça c'est tout ce que je vous ai expliqué comment on pouvait faire euh... donc là c'est pareil mais c'est avec tous les outils c'est tous les crafts euh... donc là voilà donc là c'est tout le matériel qu'on peut faire euh... ou qu'on peut faire fondre par exemple on peut faire des outils en bois bon ça c'est normal c'est comme euh... quand on a fait les modifiers euh... on peut les faire en bois en cobble c'est quand on a mis la stone à l'intérieur ça nous a donné des outils on peut les assembler directement mais bon c'est pas trop intéressant en cactus en flint mais bon vous avez vraiment pas de... vous avez vraiment rien donc ça peut être bien si vous voulez commencer mais bon c'est vrai que c'est pas ouf par exemple si vous voulez faire un outil en os euh... on peut prendre des eaux alors par contre les eaux euh... les eaux les eaux les eaux les eaux c'est des eaux euh... tac 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 alors par contre les eaux je sais pas trop où c'est que c'est j'utilise jamais trop c'est alors là j'ai la bonne mine ah les eaux c'est là non je crois normalement les eaux ça devrait être quelque part euh... toujours pas toujours pas voilà voilà donc là vous avez tous les eaux euh... donc par exemple si parce que j'ai pas l'habitude de jouer en créant donc savoir où c'est que... où c'est que tout est c'est compliqué euh... donc ici par exemple si vous voulez faire euh... je sais pas moi on veut se faire par exemple euh... alors qu'est-ce qu'on peut se faire de... on va se faire une pioche il faut une tête de pioche un x et une croix donc ça ça va aller tout seul une tête de pioche tac par contre c'est le grand ou petit normalement c'est le petit je crois une pioche voilà c'est le petit euh... le petit x euh... et le manche je crois que c'est un... c'est peut-être un petit ou si du coup euh... alors on va voir ça vite fait tac voilà c'est un petit donc ensuite euh... vous les mettez là dedans euh... vous retirez ça vous mettez les eaux vous mettez vos patterns vous obtenez directement ce qu'il faut tac hop vous mettez ça là donc après vous pouvez faire ça avec le cactus vous pouvez faire ça avec tout ça là vous avez vos euh... bah vos équipements et donc là vous pouvez les assembler directement euh... dedans et vous obtenez votre euh... pioche en euh... en comment ? en... en os donc euh... niveau durabilité elle est vraiment pas... elle est à 342 donc c'est comme si on avait une pioche en... en iron bon c'est pas mal mais bon si on fait tout ça pour avoir des bons outils et qu'on... que j'utilise c'est vraiment pas... enfin ça peut être bien dès le début mais je veux dire par la suite il faudra vite changer donc voilà donc là vous avez une pioche en fer l'équivalent d'une pioche en os sur tinker construct voilà donc là vous avez un petit peu le... le truc ça peut être bien mais bon si vous voyez qu'on peut faire directement une pioche en fer pour avoir le euh... le level d'une pioche en diamant c'est mieux je trouve bon après euh... c'est comme vous voulez tout dépend les ressources que vous avez donc après vous avez en prismarine voilà vous avez en nerd vous avez en papier en éponge euh... en firewood en iron en pig iron en subvoi en slime en blue slime en magma slime en netherrack en cobalt en ardite en manhelium en copper en bronze en lead en silver en steel en électrom en triathed wood en constanton en corrupted en démonique et après vous avez les modifiants euh... donc niveau modifiants vous avez euh... l'aractone le lapis lazuli vous avez euh... euh... la nether quartz le diamant vous avez euh... le flint et la petite manette pour euh... pour fortifier voilà pour le rendre un peu plus solide vous avez le diamant qui ajoute 50% de durabilité alors pourquoi ça m'a pas mis mes 50% exactement je sais pas pourtant c'est bien 50% jusqu'à là euh... je le savais euh... donc ensuite vous avez le renfort set comme je vous ai dit d'ailleurs on l'a même pas essayé euh... mais là ça le dit pas ça le dit pas ça le dit pas qu'on peut devenir incassable mais euh... normalement je crois que c'est ça euh... ensuite vous avez l'obsidienne et ça qui permet de euh... le backhiking donc ça permet de repousser les ennemis ça je crois sur une épée ça doit être ça euh... vous avez le smith donc ça se parle de multiplier les levels et euh... et d'augmenter les dégâts euh... vous avez une ban off euh... donc ça c'est les yeux d'araignée ça permet d'augmenter les dégâts aussi euh... donc ça se permet de mettre le feu aux ennemis la poudre de blaze euh... le... le... comment... le piston ça permet de pousser les... les ennemis je crois et après vous avez un os alors ça je sais pas trop à quoi ça sert et après voilà bref vous avez vraiment un tas de modifiers euh... la TNT qui permet à mon avis de faire des explosions euh... quand on fait euh... enfin voilà il y a vraiment tout plein de trucs il y a des trucs que je ne sais pas trop encore euh... vous pouvez aussi mettre des vitres ici pour voir les liquides à l'intérieur c'est vrai que je ne l'ai pas fait parce que j'y pense jamais mais vous pouvez aussi en revanche si vous mettez vos euh... vos sorties juste ici comme euh... comme ici c'est à dire que tous les liquides qui seront euh... bah dans cette partie là donc tout en bas ne pourront pas sortir ici voilà donc c'est mieux de les mettre en bas et d'enterrer la table c'est toujours mieux ensuite vous avez bon... Smeltery voilà donc c'est 3x3 jusqu'à là je vous ai fait montrer euh... après vous avez les fours de Tinker mais ça sera peut-être euh... par la suite bon voilà parce que je ne les ai encore jamais fait euh... on les découvrira peut-être sur Minecraft Money on verra ça sera peut-être pas mal de les faire donc là voilà vous avez votre Smeltery avec des carreaux vous avez euh... un peu tout euh... pareil donc là voilà vous avez un peu tout ce qu'il faut les modifiers dans quoi ça rapporte et voilà donc ici euh... par contre la pluie c'est énervant à mon avis il doit faire noir donc on remet le jour nickel euh... donc voilà donc euh... je pense que cet épisode touche à sa fin voilà on découvrira euh... donc tout ça c'est les bases de Tinker Construct donc c'est pour bien débuter sur Minecraft donc par exemple si vous voulez commencer par Tinker euh... bah ça c'est les bases voilà c'est ce qu'il faut savoir après je vous laisse aussi un peu découvrir par vous-même euh... parce que bon si je vous explique tout après vous aurez plus trop de plaisir de jouer que si vous découvrirez un peu par vous-même bah c'est toujours mieux voilà donc là vous avez toutes les bases euh... je pense que euh... ça vous sera utile si jamais vous commencez que vous connaissez pas trop euh... Tinker Construct ça peut être pas mal euh... donc il y aura des vidéos un peu... sans doute une toutes les deux semaines euh... je sais pas trop encore parce que bon comme vous pouvez voir là j'ai tout préparé comme ça euh... mais bon c'est vrai que ça prend un peu de temps surtout que là il y a encore des trucs euh... il y a encore un peu de trucs euh... à vrai pareil mais bon ça je vous laisse un peu découvrir aussi voilà donc les vidéos ils seront un peu plus longues voilà donc par exemple là j'en ai pour euh... là il y a par exemple 50 minutes de vidéos euh... pour vous ça paraît ça vous fera peut-être un petit total de 50 minutes on va dire une petite heure euh... mais enfin c'est pour ça qu'il y en aura une toutes les deux semaines parce que c'est un peu plus long à préparer donc euh... donc voilà sinon les épisodes de Minecraft modi ils ne changent pas à part qu'il y a un petit euh... une petite euh... comment un petit... un petit problème sur la chaîne on peut dire ça comme ça c'est à dire qu'au début on était 3 maintenant nous sommes plus que 2 euh... mais bon j'ai gardé la chaîne donc il y a pas de problème pour Minecraft modi il y aura toujours des lives le samedi normalement jusqu'à là ça change pas c'est les vidéos du mardi euh... qui ne sont plus là bon de toute façon ça fait 2 semaines un truc comme ça qu'ils y sont pas donc... donc cette vidéo normalement elle sortira euh... bah le mardi du coup voilà euh... donc euh... là nous sommes samedi donc euh... ouais je pense qu'elle sortira mardi là euh... ensuite jeudi on se retrouve pour l'épisode numéro 5 euh... de notre série modée voilà donc je vous dis pas ce qu'on fera c'est euh... c'est secret vous aurez qu'à aller voir la vidéo et euh... et puis voilà donc euh... il y aura une vidéo mardi donc jeudi on sort l'épisode 5 de Minecraft modée la semaine d'après il y aura pas de vidéo de présentation de mode et on reprendra les... les euh... donc il y aura l'épisode 6 après il y aura euh... une présentation de mode et après il y aura l'épisode 7 donc normalement ça devrait être comme ça euh... j'espère qu'il y aura pas de changement mais normalement c'est ça donc voilà et bah écoutez les amis sur ce euh... c'est déjà la fin de cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu cette petite présentation de mode euh... si ça vous plait n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner euh... me dites aussi me dire aussi dans les commentaires par contre si ça vous plait les présentations de mode euh... comme ça je pourrais savoir si euh... si je continue à en faire ou pas dites moi si ça vous a aidé euh... donc ça c'était le premier mode pour commencer donc après il y a des autres modes euh... mais on verra lequel après je ferai des présentations euh... je ferai plusieurs présentations et après vous pourrez choisir ce que vous voulez pour faire un début de série mais celui-là c'est vraiment le meilleur euh... celui-là que je recommande pour commencer donc voilà et puis bah écoutez les amis sur ce c'est déjà la fin de cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu si c'est le cas vous pouvez toujours liker la vidéo ça me fait toujours énormément plaisir vous pouvez partager la chaîne aussi vraiment ça me fera plaisir à tous vos amis qui veulent commencer Minecraft Money mais qui ne savent pas mais qui ne savent pas par quoi commencer excusez moi euh... bah vous pouvez leur dire euh... que je fais des tutos voilà et donc si vous euh... si vous recommandez ma chaîne je pourrais faire de plus en plus de tutos et peut-être qu'il y aura de plus en plus de vidéos voilà et bah écoutez les amis sur ce euh... moi je vous dis moi je vous laisse là voilà vous pouvez vous abonner c'est gratuit et ça mange pas de pain et puis bah moi les amis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos Peace Outro 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 Outro